Bonjour à toutes et à tous chers internautes de TurfFR et bienvenue dans la minute quintet du jour où nous allons aborder ensemble l'événement du dimanche 30 août 2020 sur l'hippodrome de Deauville. Come back tout d'abord sur le quintet plus de la veille qui se disputait ce vendredi soir sur l'hippodrome de Cabourg. Les trotteurs étaient à l'honneur et c'est écho de chant le scie, le numéro 11, qui confirme sa belle forme du moment en s'imposant sur le poteau. Dans une arrivée peu évidente à déchiffrer, la minute quintet ne passe malheureusement pas à la caisse. Quelques-uns de nos fidèles s'illustrent lors du fameux concours de pronos gratuits. Citons les trois premiers du classement du jour, King Grace, Le Lorrain et Alain 83, tous donnant le quartet dans le désordre accompagné des bonnes bases. Bravo à tous les trois pour cette jolie performance. Allez, évoquons maintenant le tiercé quartet quintet plus du jour qui se disputera sur l'hippodrome de Deauville en ce dimanche après-midi. Le prix Casino Barrière-Deauville, troisième course de la Réunion 1, n'est autre qu'un handicap divisé de première épreuve s'adressant à des galopeurs âgés de 4 ans et plus. Sur le parcours des 1300 mètres de la piste en sable fibré, 16 prétendront au sac et tous peuvent espérer l'emporter. French Pegasus, le numéro 6, est le cheval de base de cette compétition. Présenté par Yann Barbero, appréçant les lieux et monté par un Greg Benoit ayant soif de victoire, il doit logiquement l'emporter. Candéras, le numéro 2, n'a pas une musique folle mais il peut se targuer d'être monté par un Pierre-Charles Boudot, ne cessant d'enchaîner les victoires depuis la reprise des courses le 11 mai dernier. Logiquement, il peut lui aussi viser le succès. Mon pari, le numéro 5, est d'une belle régularité dans l'ensemble. Sa dernière tentative à ce niveau étant très bonne, s'il répète, il ne va logiquement pas sortir des 5 premiers dans cette épreuve. Droite parole, le numéro 11 a d'énormes qualités et peut profiter d'un excellent numéro 3 dans les stales de départ pour remporter son quinte et plus. Paris-Gott, le numéro 10, vient de faire feu de tout bois dans une deuxième épreuve. Ayant un très bon finish et revenu en première aujourd'hui, son entourage espère qu'elle va confirmer ici malgré la pénalisation au poids. Bakoel Kofi, le numéro 3, notre petit coup de poker du jour, se retrouve en valeur 40,5, ce qui lui confère une belle chance théorique avant coup. En cas de non partant, Chercalme, le numéro 1, dont l'entourage est très confiant, entrerait alors dans notre pronostic en 6 chevaux. Si vous avez aimé cette vidéo, les amis, partagez-la, lâchez un gros pouce bleu, commentez et abonnez-vous en activant la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. En attendant, nous vous souhaitons à tous un très bon Quintet Plus, un bon dimanche et vous disons à demain pour une nouvelle Minute Quintet.